... Bonjour, ici Claudia Martineau. Bienvenue à votre magazine sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, on a la chance d'avoir plusieurs invités, dont Renaud Drouin qui nous parlera des difficultés rencontrées par le côté court. Gabrielle Tremblay nous fera part des sites de musée gratuits sur les disquaires indépendants, leur impact. Laurie-Pierre Poulin nous fera part de l'expérience d'Alec Carboneau à la soirée Open Mic du cégep de Jonquière. Mégane Plamondon nous fera découvrir l'entreprise Capara Vintage. Mais tout d'abord, j'ai avec moi Coralie Laliberté qui va nous parler de la nouvelle vie de Charles Cardos. Bonjour Coralie. Bonjour Claudia. Donc, qui est Charles Cardos? Donc, Charles Cardos est un jeune étudiant de 14 ans, de longueuil, et puis c'est lui qui a gagné la voix junior l'année dernière. Donc, c'est quoi ses projets futurs? Dans le fond, il a un album en conception pour la prochaine année, parce que c'est le prix qu'il a remporté lors de la voix junior. Donc, avec sûrement une tournée et des spectacles par la suite. Et qu'est-ce que la voix junior, ça l'a apporté de plus pour lui dans sa vie? Dans le fond, c'est l'expérience musicale, parce qu'avant, Charles Cardos n'avait jamais travaillé en duo, en trio. Il n'avait jamais eu un mentor comme Alex Nevsky. Il n'avait jamais travaillé sur une aussi grande scène avec un aussi grand public et diffusé à la télé non plus. Donc, c'est vraiment l'expérience musicale. Et c'est quoi son rêve et c'est quoi qu'il veut faire plus tard dans la vie suite à ça? Il est sûr que son rêve est de devenir auteur, compositeur, interprète, mais il est aussi en tête de devenir acteur et comédien. On l'a déjà vu dans Vrac la vie, où il jouait le rôle de Philippe Laprise quand il était jeune. Et sinon, il continuait à l'école et persévère, parce que sinon, il veut devenir neurochirurgien. Parfait. Et à quoi on peut s'attendre sur cet nouvel album en construction? Donc, il va y avoir certainement des compositions originales, puisque celui-ci va devenir auteur-compositeur. Il va y avoir une chanson par Alex Nevsky. Il l'a déjà écrite, il a déjà diffusé, donc il va y aller l'écouter. Et puis, il va y avoir des reprises d'artistes qu'il aime beaucoup, comme Charles Aznavour, Édith Piaf, tous des artistes qu'il apprécie énormément. Parfait. Donc, on lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite à Charles Cardos. Donc, merci Coralie. Merci à toi. Mégane, aujourd'hui, vient nous parler de mode. Bonjour Mégane. Bonjour. Donc, c'est quoi l'entreprise Capara Vintage? Alors, Capara Vintage, c'est une friperie en ligne née en 2015, qui a une boutique établie à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, et qui organise environ deux événements par année dans lesquels plusieurs artistes québécois y sont invités. D'ailleurs, les 4 et 5 novembre derniers a eu lieu un tel événement, dans lesquels ont été mis en vedette plus d'une quinzaine d'artistes d'ici. C'est également une friperie, dans le fond, qui permet aux personnes qui n'ont pas le temps ou l'argent à investir dans des produits ou des vêtements de leur goût. Et dans le fond, ces articles-là leur sont permis à faible coût. Parfait. C'est quel genre d'artistes qui sont présentés dans ces événements-là? En fait, comme mentionné plus tôt, c'est tous des artistes d'ici, donc québécois, qui offrent des produits faits à la main, de qualité, mais qui restent tout de même abordables. Ce sont également des artistes qui ont tous une popularité diversifiée. Donc, c'est l'opportunité dans ces événements-là, pour certains, d'acquérir une certaine clientèle et d'autres, de communiquer avec celles déjà acquises. Parfait. Puis pourquoi elle invite ces artistes-là dans ces événements? Parce que la fondatrice Mia Khalil trouve que c'est important d'amener de la diversité dans ces événements. Ces artistes-là amènent une belle ambiance, un bon complément, et elles, en retour, leur amènent une belle visibilité, ce qu'elle trouve très important, enfin, d'encourager les jeunes entreprises québécoises en 2017. Parfait. Mais ça vient d'où, cette idée-là de friperie? En fait, ça lui est venu en 2015. La jeune fondatrice accumulait beaucoup de vêtements de friperie, justement. Puis elle s'est avérée en avoir beaucoup trop. Elle a donc organisé une vente ouverte à tous, qui s'est avérée être un franc succès. Puis c'est de là que lui est venue l'idée de partir une belle entreprise comme celle-là. Parfait. Et pour terminer, à quoi on peut s'attendre pour l'année 2018, pour cette compagnie-là? Pour 2018, on peut s'attendre à la mise en ligne de plus de morceaux sur leur site web, soit environ 80 à 100 morceaux mis en ligne. On peut également s'attendre à plus d'événements, soit des événements présentant des artistes, et peut-être un grand événement dans la ville de Québec. Parfait. Merci beaucoup, Mégane. Merci. Lauripière vient nous parler d'humour au cégep. Bonjour, Lauripière. Allô! Donc, qui est Alec Carbonaud dont tu viens nous parler? Alec vient de Boucherville. Il a déménagé à Jonquière pour aller au cégep de Jonquière pour étudier en ATM. Et il souhaite devenir journaliste sportif. Donc, c'est sa première année cette année. Oui. Parfait. Et tu viens de parler de l'événement Open Mic. En quoi consiste cet événement? Oui. Donc, dans le fond, cet événement est adressé surtout aux étudiants du cégep. Dans le fond, c'est toutes les personnes qui sont les bienvenues pour s'inscrire. Ils n'ont pas eu besoin de faire d'audition, rien. Ils avaient juste besoin de contacter la personne qui s'occupait de l'événement. Puis, par la suite, ça se passait à la salle polyvalente du cégep de Jonquière et c'était gratuit pour tous les étudiants. Parfait. Et c'est qui qui a lancé ça, cette soirée Open Mic? C'est Danique Martineau, un étudiant du cégep de Jonquière également en ATM de deuxième année. Puis, dans le fond, il a annoncé ça sur la page Facebook du groupe d'ATM. Puis, il a vu que beaucoup de monde voulait embarquer dans son projet. Ça fait qu'il a décidé de le mettre à jour. Parfait. Et comment Alec a vécu son expérience sur scène? Bien, il décrit comme... c'est une expérience enrichissante et très mémorable. Il voulait faire ça depuis qu'il était jeune. Donc, pour lui, cette soirée-là, c'était une bonne opportunité pour lui. Parfait. Et est-ce qu'il va y avoir une prochaine édition de cette soirée-là? Oui. Dans le fond, vu que c'était gratuit, ça l'a apporté à peu près 280 personnes à la salle. Ça fait que Danique, après avoir vu ça, c'est sûr qu'il veut faire une deuxième édition. On parle peut-être début décembre, avant la fin de mi-session, avant la fin de session. Puis, c'est ça. Parfait. Et c'est vraiment n'importe qui qui peut se présenter là et monter sur scène pour faire n'importe quel style d'humour. Oui, exactement. C'est ça. Des soirées open market, dans le fond, ça s'adresse à tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire d'audition. Puis, tu écris ton numéro. Puis, c'est ça. Alec l'avait fait avec un ami. Puis, pour la deuxième édition, il pense le faire comme ça. Parfait. Merci beaucoup, Laurie-Pierre. Merci à toi. Gabriel vient de nous parler de musique. Bienvenue sur le plateau, Gabriel. Merci. Donc, tu as eu la chance d'interviewer Angelo Villeneuve. Peux-tu m'en parler un peu plus? En fait, Angelo Villeneuve, ou Djello comme il aime se faire appeler, c'est le propriétaire du disquaire indépendant Djello Musique à Alma. Pardon, le commerce qui est ouvert depuis maintenant 31 ans et Djello qui a 41 ans d'expérience dans le domaine. Parfait. Et de quoi vous avez parlé? On a parlé un peu de l'impact des médias de diffusion gratuits de musique sur Internet, comme Spotify ou Deezer, l'impact que ça avait sur les commerces indépendants de musique. Parfait. Et ces impacts-là sont-ils vraiment importants sur le domaine? En effet, ça a été assez douloureux pour les disquaires. Il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes selon Djello. Et comme il m'expliquait, il a perdu environ 70 % de sa clientèle à travers les années depuis la popularité des médias de diffusion gratuits. Mais les 30 % qui lui sont restés sont vraiment fidèles à lui. Il les appelle ses vrais mélomanes. Mais il y a aussi des styles qui sont beaucoup plus populaires que d'autres, comme le country pour les plus vieux ou encore le rap pour les plus jeunes. Parfait. Et tu m'as parlé d'événements. Est-ce qu'il y en a connu d'autres semblables comme ça? Écoute, avec 41 ans d'expérience, il y en avait une énorme quantité à me raconter. Il y a surtout l'industrie du vinyle qui a eu une grosse chute, mais qui revient en force dans les dernières années, surtout pour les collectionneurs. Mais, écoutez, Angelo, il a vu beaucoup de commerces fermer leurs portes. Mais il reste encore confiant pour l'avenir parce qu'encore une fois, selon lui, il n'y a rien de comparable à l'odeur d'un CD, d'une pochette de CD qu'on ouvre. Parfait. Et tu me dis qu'il y a vu d'autres disquaires indépendants fermer leurs portes. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ouverts en ce moment? En ce moment, c'est pas mal Jello Musique qui est le seul disponible au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais il m'a révélé un petit secret, d'ailleurs, durant l'entrevue. Il m'a parlé que le truc pour garder la clientèle est un service de qualité et un sourire chaleur. Parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Renaud vient nous parler du monde du spectacle au Saguenay. Bonjour, Renaud. Bonjour. Donc, c'est quoi le Côté-Cours? Dans le fond, le Côté-Cours, c'est une salle pluridisciplinaire de Saguenay, plus particulièrement de Jonquière. Son propriétaire, c'est Dario Larouche. Et cette salle de spectacle-là va accueillir des pièces de théâtre, des pièces de musique et plusieurs autres activités qui nécessitent une salle de spectacle. La particularité du Côté-Cours, c'est que c'est la dernière salle indépendante au Saguenay, puisque toutes les autres sont avec Diffusion Saguenay. Parfait. Et c'est quoi sa situation en ce moment au Côté-Cours? La situation d'une salle indépendante comme le Côté-Cours au Saguenay, c'est très difficile, puisqu'on a moins de cachets pour pouvoir amener les artistes dans notre salle. Puisque si on avait été avec, exemple, Diffusion Saguenay, on aurait pu avoir plus de cachets, donc avoir plus d'artistes de partout. Aussi, une des difficultés, il y a eu un changement d'administration. Puis vu qu'ils sont plus petits, vu que c'est une petite salle indépendante, c'est difficile de tout changer l'administration pour retrouver le même rythme qu'avant. Aussi, il y a eu une baisse des billets dans les dernières années, donc c'est plus difficile. Parfait. Puis comment ça s'explique, cette baisse de billets-là pour la salle? Cette baisse de billets s'explique beaucoup par le fait que les gens dans le monde du spectacle veulent voir un ou deux spectacles, puis c'est rare les personnes qui vont voir beaucoup de spectacles dans une année. Donc, les personnes, ils veulent que ça soit rentable, donc ils vont aller dans des festivals d'été, comme exemple le Festival d'été de Québec ou Ochiaga. Et dans le fond, c'est ça, au lieu d'aller dans un spectacle donné aux côtés courts. Parfait. Et c'est quoi les avantages d'être une salle indépendante au Saguenay? Bien, les avantages, c'est surtout que c'est un aspect très chaleureux. En fait, ils sont aussi très libres, puisqu'ils n'ont aucune contrainte avec Diffusion Saguenay. Ils peuvent décider des artistes qu'ils veulent, quand ils veulent. Puis aussi, c'est que c'est très chaleureux. La salle est toute petite. Les artistes aiment ça y aller. Les personnes aiment aller au côté court, puisque c'est très chaleureux. C'est une ambiance qui est vraiment le fun. Parfait. Merci beaucoup, Renaud. C'est ce qui conclut notre émission. On remercie tous les journalistes qui ont été présents. Coralie Alliberté, Mégane Plamondon, Laurie-Pierre Poulain, Gabrielle Tremblay et Renaud Drouin. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été présents. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501